Que tu sois béni. On bénit le Seigneur et c'est vrai, nous adorons notre Dieu, il est merveilleux, il nous a sauvés, notre espérance est en lui, que son nom soit béni, nous espérons en lui, nous espérons en notre Dieu et nos regards encore aujourd'hui sont tournés vers lui, nous chantons ses bienfaits, proclamons encore sa grandeur, gloire lui soit donnée. Bienvenue à chacun, chacune, place au pasteur Maulolo. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être à nouveau au milieu de vous ce matin, Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur comme l'avait dit donc à notre frère ce matin pour la grâce que nous avons de l'avoir encore au milieu de nous et de pouvoir le louer, l'adorer et surtout de prendre ce temps pour écouter sa parole. Voilà, je voudrais vous inviter avec moi à aller dans le deuxième livre des rois que nous connaissons tous au chapitre 6 et le verset 17. Ce matin, j'ai envie de nous inviter à aller un peu plus loin dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, à vivre peut-être pour certains d'entre nous une expérience. On se rend compte que nous avons besoin peut-être pour certains d'entre nous ce matin, que le Seigneur nous donne cette capacité, que nos yeux spirituels s'ouvrent. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 15, il va leur adresser quelques paroles et va leur dire ceci « Eh bien, c'est pourquoi je ne cesse de prier pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, ayant entendu parler de votre foi. » Et c'est pour souligner qu'il était conscient que l'Église d'Éphèse marchait dans la foi, ils avaient fait preuve d'une foi extraordinaire, mais il va dire quand même « Je ne cesse de prier pour que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. » À un moment donné dans notre vie, nous avons besoin que nos yeux spirituels s'ouvrent et s'ouvrent davantage. Dans le passage que nous avions lu, c'était Élisée avec son serviteur Géasi. Ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait une troupe syrienne qui était là, des soldats armés pour attraper Élisée et peut-être son serviteur avec lui. Et quand le serviteur était sorti, il avait vu ces gens-là qui étaient en face, remplissant les montagnes avironnantes, il eut peur. Il avait eu une réaction qu'on peut comprendre. Il y a des ennemis qui étaient là, des gens qui nous en veulent pour attraper Élisée. Peut-être, comment est-ce que ça allait se passer ? Ça peut se passer mal, Élisée peut mourir, le serviteur peut mourir. Et la réaction de ce serviteur Géasi, c'était la frayeur. Élisée était au contraire très calme. Parce qu'il avait les yeux spirituels ouverts. Et lorsque, voyez-vous, nos yeux spirituels sont ouverts, nous avons cette attitude qu'Élisée avait. Nous ne sommes pas dans la crainte en face des événements. Nous avons toujours confiance dans l'Éternel. Nous voyons non seulement les anges, mais nous voyons le ressusciter à côté de nous. Nous pouvons rester calmes parce que le Saint-Esprit va nous dire, « N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis là. » Voyez-vous, ça change tout. Et c'est pour ça que, eh bien, en face de cette armée, et vu la réaction de Géasi, Élisée va avoir un temps de prière. Il va prier pour son serviteur. Il ne va pas prier pour dire, « Je repousse cette armée. » Il ne va pas prier pour que Dieu leur donne la capacité de fuir. Mais il va prier pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Lorsque nos yeux spirituels sont ouverts, nous voyons les choses différemment et nous avançons avec plus d'assurance. Dans les Évangiles, vous connaissez l'histoire, probablement, dans Marc X, de cet homme qui s'appelait Barthimée. La Bible nous dit que Barthimée veut dire « fils de Timée ». « Timée », ce nom signifie hautement estimé. Celui qui avait de l'importance, celui qui avait de la prestance, et son fils, Barthimée, le fils de celui qui est estimé, était là, au bord de la route, avec un manteau sur lui, et mendiant. Pourquoi ? Parce qu'il était aveugle. Il ne voyait pas. Alors il se tenait là, et puis ce jour-là, dans Marc chapitre 10, verset 46, la Bible dit qu'il a vu, il a entendu la foule. et quand il entend la foule, il va se poser la question « qu'est-ce qui se passe ? » Il va attraper peut-être deux, trois personnes en criant « mais qu'est-ce qui se passe ? » Et on lui a dit « c'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il va commencer à crier. Il y avait combien de personnes ? On ne sait pas. Il était à quelle distance de Jésus-Christ qui passait ? La Bible ne nous donne pas ces détails. Mais il a commencé à crier, non pas pour demander de l'argent, non pas pour demander du pain, non pas pour dire « j'ai froid, donnez-moi un autre manteau ». Mais il va commencer à crier très fort en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, redonne-moi la vue ». Cet homme avait compris que l'important, c'est de voir à nouveau, de retrouver la vue. Et combien c'est important, bien-aimés, que nous puissions voir sur le plan spirituel. J'ai un petit tableau qui était basé sur cette histoire de Deux Rois, chapitre 6, à la maison, et c'est écrit en anglais. Si tu vois dans l'invisible, si Dieu ouvre ton cœur, si Dieu te permet d'avoir cette capacité, ce discernement spirituel qui te permet de voir les choses comme Dieu les voit, alors tu vas oser accomplir l'impossible pour Dieu. La Bible nous dit dans Marc, chapitre 9, avant le chapitre 10, « Tout est possible à celui qui croit. » Est-ce que nous sommes des croyants ? Oui. Est-ce que nous croyons que tout est possible ? Oui. Est-ce que nous croyons que tout est possible à celui qui croit ? Là, pour nous, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Jésus-Christ. Mais c'est Jésus lui-même qui dit « Tout est possible à celui qui croit. » Ce matin, j'aimerais partager avec nous rapidement trois domaines dans lesquels nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Je crois que le premier domaine, c'est que nos yeux s'ouvrent sur notre Dieu, sur Jésus. Ce passage, nous l'avions lu, nous l'avions médité dans Matthieu, chapitre 25. Les 13 premiers versets, certains connaissent, c'est l'histoire des dix jeunes filles vierges qui étaient parties pour aller rencontrer l'époux. Et nous savons que c'est l'image de l'Église, c'est l'image du chrétien qui espère partir avec Jésus. Et nous savons aussi que les temps sont courts, que bientôt il va revenir. Les événements qui se passent dans le monde nous montrent que les temps sont courts. Mais la Bible dit qu'elles s'endormirent toutes au milieu de la nuit. Voici un cri l'époux arrive à aller à sa rencontre. Et quand elles se réveillèrent, cinq n'avaient plus assez d'huile pour éclairer leur chemin. Et elles étaient parties, on va faire court, pour aller acheter de l'huile. puis elles étaient revenus vers la salle de fête. Alors, elles ont toqué « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » et la voix, la réponse, ce n'était pas « Je ne vous ouvre pas parce que vous n'avez pas été prudente, vous aviez manqué d'huile. » la réponse, ce n'était pas « Je ne vous ouvre pas parce que vous êtes arrivé en retard. » Pas du tout. Mais la réponse était « Je ne vous connais pas. » Est-ce que nous connaissons le Seigneur ? Est-ce que le Seigneur nous connaît ? C'était ça la réponse. Est-ce que le Seigneur me connaît ? Au moment de partir dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus dira à ses disciples, en particulier à Thomas, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne me connais pas. » Qui est Jésus pour nous ? Il a posé la question dans Matthieu 16 et certains disaient qu'il était un prophète et personne n'a trouvé la bonne réponse qu'il attendait. C'est vrai, Pierre avait dit « Tu es le Fils de Dieu, le Messie. » Et la Bible a précisé Jésus va lui répondre « C'est le Père qui t'a donné cette révélation. » Quand nous regardons dans la Bible, voyez-vous, frères et sœurs, Jean va nous dire un mot sur le ministère de Jésus ? Dans Jean chapitre 21, verset 25, il dira ceci, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses et si on les écrivait, la terre ne peut pas contenir les livres qu'on écrirait. » Imaginez notre assemblée ici, si on remplissait ce volume de livres, combien il y en aurait ? Imaginez la ville de Chambéry, si on remplissait cette ville de livres, combien est-ce que cette ville peut contenir ? Si on écrivait tout ce que Jésus a fait, si on écrivait qui est Jésus en réalité ? Si on raconte sa gloire, ses merveilles, si on fait son portrait, le monde ne peut pas contenir tous les livres qu'on va écrire. Mais nous n'en avons qu'un seul. Il reste beaucoup de choses à découvrir, à découvrir sur le Seigneur. que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à nous approcher plus de Dieu, à voir réellement qui il est, à connaître vraiment la dimension de sa grâce, la portée de sa magnificence, à connaître les capacités de notre Dieu, ce qu'il est capable de faire. Lorsque la Bible nous parle de sa sainteté, que dit la Bible ? Approchons-nous de Dieu et demandons-lui d'ouvrir nos yeux spirituels et nous saurons où est-ce que nous nous tenons en réalité. Lorsque Jésus était sur la terre, il y avait, comme dans Marc a dit, la foule qui était là tout autour de lui. Peut-être que je suis dans la foule. Lorsque le tabernacle était dressé dans l'Ancien Testament au désert, il y a tout le peuple qui était là tout autour du tabernacle. Dieu est là, la maison de Dieu est là, mais on n'a pas de contact direct. Et puis parmi cette foule qui était là autour de Jésus, il y a ceux qui sont ses disciples. Et les disciples sont un peu plus proches de Jésus que la foule. et c'est comme les Lévites à l'époque qui pouvaient rentrer dans le parvis intérieur. Et puis, parmi les disciples, il y a les douze apôtres qui sont encore un peu plus proches de Jésus-Christ, comme ces sacrificateurs qui, eux, rentraient dans le lieu saint. Et puis, du temps de Jésus, il y a aussi ces trois, le club des trois qui, tout le temps, presque, étaient avec Jésus. Et la Bible dit qu'à l'époque du tabernacle, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Mais, lorsque Jésus était mort à la croix, le voile était déchiré. Aujourd'hui, moi aussi, je peux m'approcher de lui. Je peux apprendre à mieux le connaître que le Seigneur nous ouvre les yeux sur qui il est réellement. On a souvent peur. On réagit peut-être pas toujours comme le Seigneur le souhaite parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas comme il désire nous connaître. Il y a une chose qui est à noter, c'est avant la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, Dieu venait, nous dit la Bible. et on a compris que ce n'est pas une fois en passant, Dieu venait et passait du temps avec Adam et Ève. Waouh ! Celui qui a créé le ciel, la terre, le Créateur, il vient. Adam et Ève, dès que le Seigneur s'approche, ils le savent. est-ce qu'il marchait avec eux ? Je ne sais pas. Regardez dans Genèse chapitre 18, l'Éternel est parti à la rencontre d'Abraham et quand Abraham l'a vu, il avait compris. Il s'était prosterné en disant « Ne passe pas à côté de moi sans t'arrêter si tu le souhaites. Repose-toi un peu, je vais préparer quelque chose pour toi. » Alors Dieu lui a dit « Je suis trop occupé. » Pas du tout. La Bible dit qu'ils ont attendu. Ils étaient restés là. Abraham s'était levé, il a attrapé un de ses serviteurs. « Prends le veau gras, c'est maintenant qu'on va tuer le veau. » Mais Dieu était là. Il passait du temps avec les hommes qu'il a créés. Et Jésus a restauré cette relation qui était perdue. La Bible dit que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Mais ce qui est dommage, c'est que très souvent quand on vient vers Dieu, on ne le veut pas lui, mais on veut tout ce qu'il peut nous donner. On n'arrive plus à rentrer dans cette relation. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous dire que si nous le souhaitons, nous pouvons encore vivre de belles choses avec notre Dieu. C'est son souhait que le Seigneur nous donne d'avoir cette attitude. Mais nous ne pouvons pas la voir si nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Ce que j'aimerais aussi, c'est que nous avons besoin peut-être que le Seigneur ouvre nos yeux sur nous-mêmes, que nous puissions voir dans quel état nous sommes devant Dieu. Le souverain sacrificateur était là devant Dieu, mais il était dans une robe sale. Et le diable était là pour l'accuser. La Bible nous donne l'exemple de Saul de Tars. Un homme qui va se convertir et qui deviendra l'apôtre Paul. Et en regardant sa vie avant la conversion, on comprend que des fois on peut se tromper dans la vie, même en pensant que nous sommes en accord avec Dieu. Il était de ceux qui ont lapidé, il était dans le groupe, même s'il n'avait pas jeté le caillou, il était dans le groupe de ceux qui ont lapidé Étienne. Il avait une direction de vie, mais qui n'était pas la bonne. On réalise, la Bible nous dit ces quelques versets, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin. Marchez-y. Et des fois, si on ne se voit pas nous-mêmes, dans quel état on est, on peut prendre une certaine direction pensant que c'est la direction de Dieu, mais on peut se tromper. On peut se tromper dans notre engagement pour Dieu, on peut se tromper dans l'image que nous nous donnons nous-mêmes devant Dieu. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Vous connaissez pour certains ce passage. C'est une lettre que le Seigneur va adresser à une de ces églises, l'église de l'Odyssée. Et, au verset 15, Jésus dira à cette église, Apocalypse, chapitre 3, verset 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ouvre mes yeux sur moi-même, Seigneur. Est-ce que je suis froid ? Est-ce que je suis bouillant ? Dans quel état suis-je ? Non, pas simplement ce matin. Et Jésus continue et il va dire ceci, « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas. » On a des fois une image de nous-mêmes, de nos assemblées qui peut être différente de l'image que le Seigneur fait de nous. Et le Seigneur dit ceci, « Tu ne sais pas que tu es malheureux. » Waouh ! Quelle amnésie ! « Tu ne sais pas que tu es misérable. » Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es aveugle et tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ouvre nos yeux sur nous-mêmes. L'apôtre Paul a eu raison de dire « Je prie sans cesse pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Et ce matin, ma prière, c'est que dans ces temps de la fin que le Seigneur nous visite. Et de quelle manière est-ce qu'il peut nous visiter ? Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. ne faisons pas l'économie de la prière bien-aimée. La prière personnelle, la prière en famille, quand nous aurons besoin de prendre une décision, quand nous aurons un choix à faire. Et la Bible ira jusqu'à dire « Priez en tout temps, priez en tout lieu, priez et ne vous relâchez pas dans la prière. Priez sans cesse. La place de la prière est importante. Même si on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, ne baissons pas les bras. Parce que lorsque l'ange Gabriel va se tenir devant Zacharie, le futur papa de Jean-Baptiste, il va lui dire « Tes prières ont été exaucées. » Mais ça faisait longtemps qu'il ne priait plus pour avoir un enfant parce qu'il avait pris de l'âge. Ce qui même va le faire douter. Dieu entend nos prières et Dieu veut que nous continuions à prier. Qu'est-ce qui va nous aider à ce que nos yeux spirituels s'ouvrent ? La Bible, la parole de Dieu. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Elle est extraordinaire. Elle est unique, la Bible. Elle est vivante. Et le Seigneur nous parle au travers de la parole. Lorsque nous méditons cette parole. Et en plus, il a écrit ce message qui est là. Il a écrit pour chacun d'entre nous. Je me rappelle de cette expérience. Quand le Seigneur m'avait appelé à le servir, c'était une nuit, je dormais tranquille, ma Bible était à mon chevet, et puis dans le sommeil comme une vision, une voix me dit « Lolo, ouvre ta Bible à la page » et c'était comme ça que c'était passé. Alors on m'a donné le nombre de la page. Ouvre ta Bible à cette page-là. Tu verras le chapitre 10, le premier verset, c'est pour tourra. Alors j'ai ouvert la Bible mais il faisait nuit, je ne voulais pas déranger mon frère et comme j'avais le crayon, j'ai marqué la page dans le noir verset 1 et le lendemain matin, j'ai pris ma Bible et j'ai ouvert la page et je suis tombé sur Luc chapitre 10, le verset premier. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres de ses disciples et il les envoya deux à deux. Alors, j'ai lu ça, c'est pour toi, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ? Quelques semaines après, même expérience, mais cette fois, je suis tombé dans Marc chapitre 6, le verset 7, disait cette voix, le Seigneur appela les douze et les envoya deux à deux. Alors, j'avais compris quelque chose. J'avais compris que quand il y a plus de deux mille ans en arrière, le Seigneur avait décidé de choisir quelqu'un comme Marc, quelqu'un comme Luc pour écrire cette Bible. Il pensait à la manière dont il allait m'appeler pour le servir. lire. Ce livre, c'était pour moi aussi, mais c'est pour chacun d'entre nous. Il s'était dit, ah ben tiens, un jour, j'aurais besoin d'appeler Lolo, eh bien, je le connais, eh bien, je vais lui laisser une parole, deux paroles, c'est pour lui. Et il me l'avait montré cette nuit-là, que ces deux paroles, c'était pour toi, j'avais compris. Comment est-ce que nous pouvons avoir nos yeux ouverts au travers de la parole ? Méditons-la. Et puis, la troisième chose, la consécration. Donnons de l'importance à Jésus-Christ. Vous savez, à l'église de la Odyssée, Jésus va dire je suis à la porte, je frappe à la porte d'une église. Je ne suis pas dans le cœur du chrétien. Waouh ! Mais moi, je me dis chrétien, quelqu'un qui Jésus vit. Et là, Jésus me dit je ne suis pas là. Frères et sœurs, ce que nous désirons ce matin, c'est remettre Jésus au centre de notre vie. ces trois choses. Revoir peut-être notre vie de prière, nous attacher plus à la parole de Dieu et remettre Jésus au centre de notre vie. Il est où dans cette décision que je veux prendre ? Il est où dans ce choix que je veux faire ? En France, on dit c'est ma vie privée. Mais s'il est ton Seigneur, s'il est ton maître, si tu comprends que tu es son disciple, l'apôtre Paul utilisera très souvent le mot doulos, esclave, pour désigner sa position devant le Seigneur. Si je devrais mourir et que si je suis en vie, c'est grâce à lui. Est-ce que je ne dois pas l'inviter en disant je veux choisir une épouse pour moi ? Guide-moi. Je veux choisir une profession pour moi. Inspire-moi. Nous voulons acheter une maison, un appartement. On a besoin de toi. Si c'est grâce à lui que je suis vivant, si j'ai bien compris, que le Seigneur soit le centre de notre vie. Ne le laissons pas dehors. Amen. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...